ok ça tout le monde j'espère que vous allez très très bien et voilà j'espère que vous passez un très bon week-end voilà comme d'habitude j'essaie de faire des zooms publics histoire de faire des analyses pour la prospection de la semaine à venir donc comme de coutume je vais commencer avec l'euro dollar une paire que j'aime trop bien donc je commence toujours en daily voilà et on va essayer de déjà de depuis l'autre fois on a vu que la structure daily était genre voilà une structure baissière c'était une structure qu'à moi baissière voilà donc donc du coup nous avons eu un scénario du genre comme ça voilà voilà et ici c'était notre inducement notre inducement donc c'était l'inducement que le prix est venu voilà collecter voilà le prix est venu collecter la liquidité ici et le prix a commencé à faire une suite donc du coup la semaine prochaine la semaine passée le week-end passé le dernier zoom public que j'ai fait je vous ai dit que voilà on espérait un scénario comme je l'avais dit l'autre fois comme ça le prix qui switch un peu la liquidité et voilà le prix qui nous crée voilà un bas plus bas dans ce qui c'est ce qui ce qui est en train de se produire pardon voilà ce qui est en train de se produire mais juste que voilà on espère le prix descendre jusqu'en bas voilà pour nous créer un bas plus bas voilà donc mais pour le moment c'est le time frame m15 qui va nous donner les confirmations pour savoir ce qui va se passer par la suite parce que le marché voilà fait ce qu'il veut le marché peut toutefois voilà aller carrément faire une rupture de structure en délit voilà pour changer carrément la structure délit pardon en une structure haussière voilà avec un scénario comme ça on peut avoir voilà rupture de structure le prix qui crée un indique semaine revient pour prendre un indique semaine voilà voilà on peut avoir ainsi de suite et la structure haussière qui commence voilà on peut avoir comme scénario donc c'est le m15 qui va vous confirmer effectivement ce qui va se passer ce qu'on peut envisager voilà dans la semaine prochaine voilà donc sans plus tarder on va aller en m15 voilà m15 voilà on est en m15 on va essayer de répertorier la structure m15 voilà en m15 on a ça on va notre structure voilà 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 notre structure voilà c'est la structure m15 on a eu ça ça et le bas c'était ici voilà c'est la structure m15 la structure m15 aussi est baissière comme la structure en délit ouais voilà 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 c'était le voilà voilà c'était le voilà 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 une collection de liquidités là-bas voilà il y avait ça là-bas donc voilà c'est notre outil baissière actuellement en m15 Donc du coup, ici c'était parce qu'on a eu un scénario comme ça, ici c'était l'inducement mineur, et ça c'est l'inducement majeur. Donc du coup, le prix a suite le premier inducement. Et dans mon canal, c'était le jeudi, j'avais pris ce sel-là. Après une fois que le prix a suité l'inducement, j'ai pris ce sel-là, que j'ai clôturé à 60 pips, je pense, ouais, je me rappelle. Donc c'est ça. Maintenant, là actuellement, le scénario qu'on peut avisager avec le USD, ça c'est notre supply zone. Voilà, notre supply zone. Donc, le prix est dans notre supply zone. Voilà. Donc le scénario qu'on peut avisager, c'est avoir une confirmation de rupture en M1, faire une entrée, voilà, pour le sel adéquat. Ou soit, le prix peut toutefois, carrément, partir, voilà, comme ça, se clôturer, voilà, au-dessus. Voilà. Ce qui va former, ce qui va constituer ce qu'on appelle un changement de structure. Voilà. Si la semaine qui vient, le prix fait, ce scénario comme ça, le prix clôture au-dessus, voilà, le prix clôture au-dessus du dernier haut formé, là, on aura une clôture de structure en une structure haussière. Vous voyez ? Donc là, immédiatement, il faut savoir que si la rupture se fait, ça veut dire que daily, voilà, je vais revenir tout de suite pour vous expliquer, au cas où la rupture va se faire, la structure M15 passe en structure haussière, ce qu'on peut envisager du daily. Voilà. Donc là, actuellement, ce qu'on peut faire, c'est peut-être la semaine prochaine, attendre un scénario comme ça, voilà. Voilà. Donc, on peut toutefois en M1 la semaine prochaine, attendre que le prix vient, si le prix descend, voilà, pour faire le charge, le prix peut toutefois revenir, voilà, prendre l'inducement, voilà, voilà. Et on peut toutefois sceller, voilà, carrément, jusqu'ici, avec un TP jusqu'au dernier bas formé, vous voyez, voilà, on peut toutefois avoir, voilà, un sel comme ça, si on a notre rupture ici, notre changement de structure, voilà, de confirmation en M1. Mais au cas contraire, le prix se clôture au-dessus, là, on va parler plutôt de changement de structure de la structure M15. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, revenons en M1. Voilà. Et en daily, pardon. Au cas où la structure haussière, la structure peut-être, pardon, du M15 passe en une structure haussière, qu'est-ce qu'on va envisager? On va envisager un scénario comme ça. Voilà. Le prix qui va pour Switch. Voilà. Le haut. Voilà. Et faire un truc comme ça. Voilà. Voilà. Un truc comme ça. Voilà. 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 Le prix qui va pour collectionner la liquidité. Parce que si on prend, voilà, c'était la zone. Voilà. Voilà. Le prix peut toutefois aller collectionner cette liquidité et faire une baisse concrète. Maintenant, comment savoir si le prix a collectionné la liquidité ou pas? Il faut se baser, comme je l'ai dit, si on a un scénario comme ça, le prix qui monte. Le prix qui monte. Mais qui fait quoi? Qui se clôture en dessous. Voilà. Voilà. Comme ça. Je vais essayer de mettre un truc. Voilà. Voilà. On va prendre. Voilà. Si on a un scénario comme ça, on délire ça parce que le prix a collectionné cette liquidité. Et voilà. On peut envisager déjà en confirmation en M15 un scénario comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Mais au cas où, au cas où, on a un truc comme ça, en délire. Le prix qui se clôture au-dessus avec la bougie, le corps de la bougie. Là, on va parler d'un changement de structure plutôt d'un changement de structure. Voilà. En délire. Voilà. Et on va envisager peut-être un scénario comme ça. Ça te prévient prendre la liquidité en bas. Et voilà. Boum. Parti. Ouais. Voilà. Donc, c'est à peu près le scénario qu'on peut envisager sur l'euro USD la semaine prochaine. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement passer au GBPUSD. Voilà. Voilà. Bon. Le GBPUSD, on a une structure comme ça. Voilà. 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 On a un scénario comme ça. Voilà. 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 Je vous avais dit que l'inducement, c'est le dernier pullback. On sait qu'on a notre inducement ici. Voilà. Donc, pour le daily, ce qu'on peut envisager pour, voilà. Le GBPUSD, en daily, on peut envisager un scénario comme ça, le prix qui vient connexer l'inducement, la liquidité de l'inducement. Voilà. Le prix qui baisse. Voilà. Ou soit le prix qui part pour mitiguer la surprise zone. Voilà. Soit on a un scénario. Soit le prix, eh bien, pour collecter un seul liquidité, on fait un suite. Un suite, pardon. Et voilà. Voilà. Tomber. Pour ça que le prix qui part va utiliser l'extrême zone, l'extrême order block zone. Voilà. Une zone importante parce que si on regarde bien la zone, c'est une zone où une liquidité a été prise ici. Voilà. On a eu collection de liquidité. Voilà. Voilà. On a eu ça ici. Voilà. La mèche là. Qui collectionne la liquidité. Voilà. Sur l'autre bougie. Et qui donne plus de probabilités à cette zone. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on va plus léger cette zone. Au cas où le marché ne suit pas la liquidité ici, mais plutôt montre pour aller, voilà, mitiguer le order block. Voilà. Donc, c'est ça. En daily. Donc, en M15, on va voir ce qu'on a en M15. Voilà. On va voir en M15. Voilà. M15. Voilà. On va voir ce qu'on a en M15. Voilà. On va voir ce qu'on a en M15. Voilà. On va voir ce qu'on a en M15. Donc, on va voir ce qu'on a en M15. Donc, du coup, là, actuellement, le prix est en train de faire une tradition. Voilà. Voilà. Donc, les zones sur lesquelles on peut envisager le prix. Voilà. On peut envisager, quoi. On peut envisager que le marché vient faire... Voilà. On va suivre. Voilà. Parce que, en fait, le suivre de l'équité, c'est quoi? C'est juste pour éliminer les gens. Beaucoup de SMC traders, voilà. Ils vont... Voilà. Ici, ils vont dire supply zone. Ils vont attendre le prix ici. Ils mettent le stop loss en haut. Voilà. C'est pour prendre le stop loss. Voilà. Parce qu'ils vont se dire, voilà, un BOS. Voilà. Ils vont prendre... Donc là, on va faire des entrées ici. Voilà. Le marché peut suivre la liquidité et descendre. Au cas contraire, le marché part pour mitiguer l'extrême zone. Voilà. 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 L'extrême zone. Mais si on remarque bien, l'extrême zone a été déjà mitigée par cette bougie. Donc, du coup, elle n'est plus valide. Voilà. Maintenant... Maintenant, on va privilégier... On va privilégier cette zone. Voilà. Encore le prix monte. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, on peut toutefois expérir le prix mitigé vers cette zone. Voilà. Et ici, la zone. La zone valide. Voilà. 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 Donc, du coup, on peut avoir ce scénario. Le prix qui vient... Voilà. Vers cette zone. Et... Boum ! Le prix, voilà, qui cède fortement. Voilà. Donc, le daily. Moi, je suis un des traders. Le daily, c'est toujours pour avoir le biais général. Mais je suis beaucoup plus sur la structure M15. Je me focalise sur la structure M15 pour des trades en ITRAD. Donc, du coup, la semaine troisième, si je veux trader le GBPUSD, les deux scénarios que je vais espérer, c'est que le prix suite cette liquidité, soit le prix mitigé, bon, order block, et je vais chercher une consommation pour entrer en CET. Donc, c'est ça. Mais au cas où... Pardon. Au cas où le prix part... Au cas où le prix part... Le prix part carrément pour se clôturer. C'est-à-dire... Pardon. Pour se clôturer... Ici, au-dessus. Là, on va parler d'un changement de structure M15. On va beaucoup se focaliser sur les achats. Voilà. C'est à peu près le scénario possible sur le GU à la semaine prochaine. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Donc, je vais prendre deux questions, deux bonnes questions. Et voilà. Maintenant, dans la discussion, vous mettez les deux questions. Je vais répondre et on se souhaite un bon week-end et un bon début de semaine fructueuse à tous. Donc, à vos claviers, les questions. Bon. J'attends toujours les questions. Je vais poser des questions et je vais répondre. Bon. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Apparemment, c'est clair pour tout le monde. Voilà. OK. D'accord. Vous passez un très, très bon week-end. Très bon fin de week-end. Et un bon début de semaine fructueuse à tous. Voilà. Et je rappelle que je suis toujours disponible pour ceux qui veulent coaching privé. Voilà. Ils peuvent m'écrire des coachings privés, aidant aussi à valider les comptes. Les comptes FTM ou que ce soit les comptes Forrest Fund ou bien les comptes True Forrest Fund. Voilà. Donc, ma stratégie de trading, c'est une stratégie qui facilite la validation de ces comptes. Voilà. Le SMC avancé. Donc, du coup, ceux qui sont... Voilà. Arrange pour le coaching privé, pour m'écrire, voilà, avec mon nom d'utilisateur que j'envoie souvent dans le canal. Donc, je suis là. OK. D'accord. Bon, le SMC, c'est quoi? C'est juste le Smart Money Concept. C'est un concept. C'est une stratégie. Mais juste que la stratégie a été mise en place. Mais les market makers ont encore trouvé des failles pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a une version avancée. Il y a une version plus poussée, au fait. Voilà. C'est juste ça. Donc, merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Et voilà. Passez un très bon week-end et un bon début de semaine à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !